Salut à tous, c'est Polo, et aujourd'hui je vais vous présenter un visual novel un peu plus joyeux que la dernière fois, à savoir World End Economica. Ce visual novel a été développé par Spicytales au Japon en 2011 et fut traduit et distribué par la team Kawasoft en 2013. La particularité de ce titre est d'une part d'être le premier épisode sur les trois déjà disponibles au Japon, et d'autre part d'avoir un scénario élaboré par Isuna Assekoula. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas ce nom, il s'agit notamment de l'auteur de la série de light novels Spicytales, série qui a ensuite été adaptée en manga et animé. Personnellement, je trouve que c'est plutôt une bonne chose pour contribuer à faire connaître les visual novels, notamment à l'étranger. Sans avoir fait le jeu, on peut donc s'attendre à un certain gage de qualité scénaristique, mais qu'en est-il vraiment ? L'histoire se déroule sur la lune, et nous fait suivre l'histoire de Haru, jeune garçon de saison qui a fugué de chez lui. Oui, vous avez bien entendu, sur la lune. Un scénario pour le moins futuriste, mais pas tant que ça. D'un point de vue technologique et temporel, nous ne sommes pas si loin de notre époque. D'ailleurs, la lune ne compte encore que deux villes, et seulement une ou deux générations de gens sont nés sur ce cher satellite terrien. On peut donc dire qu'on se trouve plus dans un scénario de type anticipation que de science-fiction. D'autre part, les préoccupations des sélénites, l'uniens, luniques, enfin bref, comme vous voulez, ne sont pas tant éloignées de celles des terriens. Et puis, aller sur la lune, c'est un peu comme le renouveau de la conquête de l'ouest, sauf que c'est pas si facile de voyager jusque-là, et puis ça c'est cher. Mais revenons à Haru. Alors ce dernier a un rêve, aller là où personne n'a jamais mis le pied, partir à la conquête de nouveaux mondes, de nouvelles planètes. C'est un rêve plus que fou, car il faut un fric monumental pour aboutir à une telle chose. Pour mener à bien ses ambitions, Haru entre dans un monde sans pitié, où subir la moindre perte peut être fatal. Le monde de la bourse lunaire. Ses seules armes sont son PC et ses compétences innées de trader. Autant dire qu'il part dans la jungle du Vietnam en guerre, seulement armé de sa bite et de son couteau. Au début de l'intrigue, on le découvre, logeant dans un cybercafé minable des bas-fonds, dormant à peine quelques heures par jour et tentant d'échapper du mieux qu'il peut à la police. Après tout, c'est un fugueur. Au fil de l'histoire, il finira par se faire recueillir par Lisa, employée à mi-temps dans un resto chinois, et catholique pur et dur. Enfin, peut-être pas tant que ça, c'est la lune après tout. Et certainement, c'est une des dernières à lire des livres, véritable objet de collection à cette époque. Il atterrit donc dans une église. Et il y fera également la connaissance de Haganah, également fugueuse. Il s'agit donc d'un scénario assez original. Suivre un jeune garçon tentant de devenir un des hommes les plus riches du monde, dans un background mélangeant monde lunaire et bourse, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Le tout est agréable à lire, mais comme tous les visuels novel, ce n'est pas non plus de la grande littérature. Surtout que l'on doit y perdre en style littéraire la faute aux traductions, qui ne pourront jamais réellement transmettre à l'identique le talent et les sentiments des auteurs originaux. Mais le tout n'en demeure pas moins ingréable et apporte beaucoup de fraîcheur. Et c'est ce qu'on demande à ce type de jeu. D'un point de vue visuel, nous avons affaire à un style manga-anime qui rend assez bien, surtout au niveau du chara-design. On reconnaît bien la patte de l'anime Spice & Wolf, et cela semble autant bien s'adapter que dans le style médiéval. Le tout se compose de quelques illustrations mettant en scène des personnages, et le plus souvent des backgrounds sur lesquels des sprites des différents personnages sont incrustés, afin d'accompagner les dialogues. Cet aspect graphique est, je trouve, le point fort du jeu avec son scénario. Venons-en maintenant aux musiques. Personnellement, et cela n'engage que moi, je trouve qu'on peut faire beaucoup mieux. Tout n'est pas acheté, il ne faut pas exagérer, mais heureusement que la plupart des thèmes musicaux se font assez discrets. En effet, on a l'impression qu'il n'y a qu'une poignée de musiques qui accompagnent vraiment la plupart du scénario. En plus de la qualité moyenne, le fait d'entendre presque constamment la même chose devient assez lourd et l'assemblent. Heureusement que le scénario nous tient en haleine et pousse à continuer. Et puis, pour ceux qui ne supporteraient vraiment pas à la longue, il y a toujours la possibilité de couper le son et d'accompagner la lecture avec sa propre playlist, ou alors de le faire en silence. Comme pour Narcisse, la seule interaction que vous aurez avec ce visual novel sera de maltraiter votre touche espace des flèches de votre clavier ou le clic droit de votre souris, selon votre préférence. Promis, la prochaine fois, j'en prendrai un à choix multiples et divers embranchements, histoire de moins vous endormir. La durée de ce premier opus est vraiment faible, c'est-à-dire moins de 10 heures, et c'est ce que j'ai regretté le plus. Car le fait qu'il s'agisse du premier opus sous-entend une suite, et pour ne rien vous cacher, cette première partie nous laisse totalement sur notre faim. Et je n'avais qu'une seule envie, lire la suite. Malheureusement, si les deux autres parties sont déjà sorties au Japon, comme d'habitude, on ne sait pas vraiment quand cela arrivera chez nous. Sans doute plusieurs années si vous voulez mon avis. Surtout que la team de traduction semble avoir pris un petit repos bien mérité, et qu'il faudra encore après ça une masse de travail conséquente avant de pouvoir en profiter en France. Cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un visual novel gratuit, mais sans la volonté de l'éditeur japonais et de la team Kawasoft, nous n'aurions peut-être jamais eu la chance de pouvoir lire aussi rapidement et de manière légale ce petit bijou en France. Il faut donc espérer que les ventes soient bonnes afin d'aider à l'importation de plus de titres de ce genre dans notre langue. J'ai dit payant, mais on ne peut pas dire que je me sois ruiné. Pour une dizaine d'euros, c'est-à-dire le même prix, voire moins cher qu'un bouquin, on peut se l'offrir. Et personnellement, je ne regrette pas mon achat du tout. Mais il faut quand même l'avouer, c'est quand même profiter un peu du système en nous faisant payer un opus qui nous laisse clairement sur notre faim et nous oblige donc à acheter la suite. Suite qui ne sortira peut-être jamais chez nous. Mais on pourra quand même compter sur des traductions pirates, fort heureusement. En plus, après avoir terminé le premier épisode, j'ai eu la sensation d'avoir lu la moitié d'un livre et non un tome complet. Vous savez, un peu comme si le deuxième tome d'Harry Potter s'était arrêté quand Harry et sa bande s'apprêtaient à entrer dans la chambre des secrets. Bon ben voilà, j'en ai terminé avec la présentation de ce Visual Novel. J'espère que ça vous aura donné envie de le lire. Surtout que c'est fait par un auteur assez connu. Comme d'habitude, vous aurez le lien pour cette fois-ci l'acheter et non le télécharger. Vous laisserez également le lien de la Visual Novel Database pour aller consulter la fiche. Et bien sur ce, je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo. Allez, salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501